Vous regardez RTL Zidane, annoncé en espagnol, s'il vous plaît Il décide d'arrêter le Real Madrid Et là, beaucoup sur les réseaux sociaux Avaient envie de lui dire ces mots Du regretté Thierry Gilardi un soir de 2006 A Zinedine Zidane Et si, Zidane, il a dit stop Et moi, je n'irai pas le contrarier Parce que quand on l'embête, Zizou Il ne faut pas lui répéter trois fois les choses Vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir Vous écoutez deux fois Et puis voilà, et puis la troisième fois Et bien la troisième fois Un gros coup de boule dans ton torse Demandez à Materazzi Alors Zidane a décidé d'arrêter d'entrer au Real Madrid On respecte son choix, évidemment Et ce matin, la grande question, c'est Et maintenant Que vais-je faire ? Oui, parce que la retraite à 45 ans C'est peut-être un peu tôt Le problème, c'est que pour lui retrouver un job Et bien, ce n'est pas simple Ce n'est pas n'importe qui, Zizou Et ça, aimait Jacquet, il avait bien compris en 98 Bah oui, Zizou, c'est Zizou On a compris Et quand on est Zizou On ne peut pas entraîner n'importe qui Comme le lui avait expliqué son pote Laurent Blanc Zidane, si tu as envie d'entraîner, entraîne Entraîne Mais après, quand on est Zidane, on ne peut pas entraîner Le FC Mimosa Le FC Mimosa, club de la maison de retraite d'à côté Je ne suis pas certain que ça l'intéresse Mais bon, avec son CV, on va bien finir par lui trouver quelque chose Monsieur Zidane Tiens, en Angleterre, par exemple En plus, il maîtrise super bien la langue Oui, very good, comme on l'avait vu lors d'un entretien avec David Beckham Oui, il a tout compris L'anglais avec l'accent marseillais, c'est universel Sinon, il y a la Chine C'est important maintenant, la Chine dans le foot Surtout qu'il est facile, Zizou, en chinois Alors je crois que ça veut dire bonne année Après, si vraiment il veut faire une pause avec le foot On a peut-être une ouverture ici à RTL Oui, j'espère que Laurent Ruquier a les oreilles grandes ouvertes Parce qu'aux grosses têtes, il pourrait peut-être faire l'affaire Car il raconte les blagues comme personne, Zidane Alors attention, la blague de Zizou, c'est collector C'est un mec, il a une voiture en fait Il arrive dans un café, il rentre, il pose sa voiture juste devant le bar Il boit son café, il ressort, il n'y a plus sa voiture Oh, il n'y a plus ma voiture Il rentre dans le café, il n'y a plus rien Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup Il dit, je vais compter en 5 Et celui qui ne m'a pas rendu ma voiture Je fais ce qu'il a fait, il y a 5 ans, mon père dans ce même bar Et il compte 1, 2, 3, 4 Il dit, bon, on va s'en rendre ta voiture, tiens Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de ton père à 5 ans ? Il repart sa pied En fait, pour la grosse tête, c'est peut-être un peu juste Avec un peu d'entraînement et un bon coach Alors, je suis sûr que ça peut le faire Elle est géniale Elle est très bien racontée Il faut absolument qu'il devienne sociétaire des grosses cas Ça y est, on a trouvé, il a une vocation, Zizou Il sait vraiment tout faire, comme vous Merci beaucoup, Cyprien On vous retrouve tout à l'heure à 7h25 avec Yves Calvi Et bien sûr, sur la page Facebook RTL Petit Matin